Un bon putter à moins de 200 euros ? En tout cas là, on a un bon candidat avec le Inésis i-MOI. Déjà, qu'est-ce qu'on a dans ce putter ? Un maillet de 600 des grammes qui se veut stable et tolérant. Une conception multimatériaux avec une tête en acier et en aluminium. Et derrière la face usinée, un insert en TPU. Un grip mid-size avec un shaft KBS. Au niveau des specs, comme d'habitude avec Décathlon, on a deux tailles dispo. La taille 1, 33 pouces et la taille 2, 34 pouces. Avec un light de 70 degrés et surtout un loft de 2,5 degrés. Au niveau de l'équilibrage, c'est un face balance. Ça va vous aider si vous faites un mouvement en ligne entre la balle et le trou. Ça, c'est vraiment de la théorie pure. On le rappelle, vous faites bouger le putter comme vous le voulez. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde ce putter ? Déjà, on voit un putter qui pose bien, facilement et rapidement. Pas besoin de le manipuler pour le mettre square à l'adresse. Il est facile à aligner grâce à ses deux lignes blanches sur la tête. Posé sur un fond noir, centré la balle est vraiment simple. Et aligner le putter, la balle et le trou l'est encore plus. Il n'y a vraiment pas de soucis là-dessus. Visuellement, c'est une belle réussite. Au niveau de la finition, ça fait vraiment quali. On a des petits détails qu'on a bien aimés, comme la face usinée. Usinée en cercle, ça fait vraiment quali. On n'a pas du tout l'impression d'avoir un putter cheap. Peut-être à part le capuchon qui est quand même un petit peu tristouné. Mais sinon, on a vraiment l'impression d'avoir un fer à un putter qui est digne des plus grandes marques du marché. Alors, comment il marche ce putter à moins de 200 euros ? Les résultats de notre test sont plutôt clairs. Ça marche aussi bien que notre putter de référence, le Stroke Lab d'Odyssey. Sur les petits putts, c'est une vraie machine. Ça ne bouge pas, c'est très stable. Donc à 1 mètre, 2 mètres, on a rentré autant de putts avec ce IMOI qu'avec notre référence signée Odyssey. Sur les putts plus longs, on n'a eu aucun mal à mettre notre balle à moins d'un mètre du trou. Sur 7-8 balles, comme vous le voyez, la moyenne est quand même très correcte. On n'a pas eu de grosses déperditions. Et sur les putts ratés, mal centrés, ça restait quand même à une distance très convenable, on va dire à moins d'un mètre cinquante du trou. On a bien aimé la constance au niveau vitesse de balle. On avait exactement les mêmes vitesses de balle que sur notre putter habituel. C'est facile à répéter. Ça explique aussi pourquoi à longue distance, on n'avait aucun mal à être régulier. Cette constance et cette stabilité du putter de Décathlon, il est très simple à expliquer. Il est très lourd, il fait 610 grammes, soit quasiment 60 grammes de plus que notre putter. Il y a rien que dans la tête, il y a 10 grammes de plus. Et c'est quand même très simple à comprendre. Plus une tête est lourde, plus elle est stable à l'impact. Et cette lourdeur globale et ce swing weight très en tête, ça a aussi expliqué qu'on est un petit peu moins à l'aise avec ce high MOI sur les putts qui réclament de la finesse. Donc sur les putts très pentus, sur les putts courts en descente par exemple. Au niveau du toucher, on valide aussi, c'est ferme sans être sec. Donc la réponse est vraiment plutôt bonne pour nous au niveau des Scotty Cameron qui sont la référence des inserts en métal sur le marché. Vous pouvez même varier les balles, prendre des balles plutôt fermes comme les Proverix ou les Callaway Chrome Soft qui sont beaucoup plus souples et vous aurez toujours le même type de vibration, c'est-à-dire ni trop diffuse, ni trop vibrante on va dire. Allez, en conclusion, oui, c'est possible d'avoir un bon putter à moins de 200€ puisque ce high MOI performe selon nos tests. On a bien aimé l'allure, on a bien aimé la finition et il coûte 180€, soit quasiment 50% de moins que la plupart des maillés des grandes marques du marché. Il faut juste ne pas être trop regardant sur une chose, c'est l'absence totale de personnalisation. Vous n'avez qu'une face au choix, qu'un type de manche et qu'un type de grip et ça c'est un peu faiblard quand on compare au PING qui évidemment coûte deux fois plus cher mais qui propose deux types d'inserts, plusieurs types de manches avec plusieurs types de bends en bas de la tête avec différents équilibrages mais aussi différents grips possibles chez PING. Il faut également aimer les putters très loin en tête mais ça c'est votre propre feeling, c'est à vous de voir. Et pour finir, ce putter a été conçu en France par des ingénieurs français à l'Inésis Golf Park de Marc-en-Barreuil et ça c'est le petit plus qui nous fait vraiment adorer ce IMOI d'Inésis.